Tomate au flash. Les jardiniers novices doivent porter une attention particulière à une variété de tomate appelée flash. Elle est considérée comme l'une des espèces les plus en prétention et pousse bien dans toutes les conditions climatiques. Caractéristiques et descriptions de la variété de tomate flash. La variété est résistante au gel, à maturation précoce, résistante à divers types de maladies. C'est le standard d'une variété déterminante, la croissance d'un buisson est limitée, elle n'atteint pas plus de 50 à 60 cm grâce à cette compacité. Il est possible de gagner de la place sur le site pour 1 m². Il place 6 buissons. 5 grappes sont formées sur une plante, chacune avec environ 5 fruits. Le poids d'une tomate mûre peut atteindre 100 g. A partir de 1 m², vous pouvez récolter jusqu'à 15 kg de tomate. Tomate flash important. Les pousses latérales doivent être épinglées à temps et régulièrement. Il est recommandé de se lier les mains lorsque les fruits se forment et se développent. Cela doit être fait très soigneusement pour ne pas endommager la plante. De nombreuses feuilles fortes et denses se forment sur les buissons de tomate. Ils doivent être éclaircies, sinon la plante gaspillera de l'énergie pour créer de nouvelles feuilles, ce qui affecte négativement la maturation et la productivité. Des soins appropriés sont la clé d'une bonne récolte. Le fruit a une forme arrondie avec une légère nervure. Pour les tomates de cette variété, une riche couleur de fruits rouges est caractéristique. Dans le goût sucré équilibré des fruits juteux, une légère acidité se fait sentir. Les tomates flash sont utilisées pour faire des salades et les conserver. La saison de croissance dure 95 jours. Le soleil accompagne la maturation des fruits. La culture est possible de deux manières. Semi, semer des graines dans le sol. Dans le second cas, il est nécessaire d'utiliser un film de couverture dense. Si la méthode de semi est choisie, les graines doivent être semées à l'avance, environ 60 jours avant la plantation dans le sol. Dans la dernière décennie de mars ou début avril. A des fins préventives, les graines peuvent être trempées pendant 10 heures dans une solution à 1% de manganèse. Semi les premières pousses ont lieu le 5 à 7 accent grave et meux jours. Avant de planter des pousses dans le sol, il est impératif de les durcir, sortez les plants dans la rue ou sur un balcon ouvert. Rempotage de la tomate Une épidémie dans le sol est recommandée fin mai. A ce moment, le risque de gel nocturne est déjà passé. Lors de la transplantation d'arbustes, vous devez maintenir une distance entre de 40 à 60 cm. Caractéristiques de la technologie agricole. Le type variétal de tomate est peu exigeant à entretenir. Les buissons à croissance basse succombent rarement aux maladies et tolèrent bien les changements de conditions météorologiques. Remarque, les changements de température de l'air n'affectent pas la croissance et la fructification de cette culture. Dans les étés pluvieux et frais, il est préférable de planter des buissons de plantes dans une serre. Dans ce cas, les fruits peuvent mûrir plus longtemps, mais la récolte est garantie. Cultivés dans une serre Les racines ont besoin d'une bonne circulation d'oxygène, le sol doit donc être assoupli régulièrement. Vous devez arroser les buissons avec de l'eau décantée chauffée au soleil. La première semaine dans le sol, tous les jours puis deux à trois fois par semaine. Les avantages de la variété La tomate flash solaire présente de nombreux avantages par rapport aux autres variétés. Soins sans prétention, résistance aux conditions météorologiques défavorables, aux maladies, aux parasites, pouss en pleine terre et en serre, au rendement, polyvalence culinaire. De la variété, durée de stockage. Il n'y a pratiquement aucun inconvénient en tant que tel. Prendre soin de vos tomates donnera certainement des résultats. Le chiffre du rendement sera impressionnant.